Alors comment fait-on pour éviter de faire de l'argent avec de l'argent ? Je pense que c'est là le cœur du couple entrepreneur et finance. C'est que d'abord je pense que l'argent non accompagné c'est de l'argent dangereux, l'argent non éthique ça peut être aussi de l'argent dangereux, et je pense qu'à partir du moment où on donne du temps à de l'argent, qu'on met un peu d'éthique dans cet environnement financier, et qu'en plus, plutôt que de vouloir faire de l'argent avec de l'argent, on associe l'entreprise et l'entrepreneur avec le monde de la finance, là on pourra faire des choses intelligentes. Par exemple le réseau d'entreprendre, bien sûr c'est microcosmique, au regard des conférences qu'on a entendues aujourd'hui, mais c'est quand même magique, parce que si finalement de l'argent qui est donné, presque donné, mais prêté à 0% à un entrepreneur, qui remet dans son entreprise, il est accompagné pendant deux ans par lui un senior, qui est lui-même chef de l'entreprise, et c'est ce couple, enfin ce trio, l'entrepreneur qui est le créateur, l'argent et cet accompagnateur, qui fait qu'il devient plus intelligent, il s'ouvre à des marchés, il a des réflexes, il est challengé tous les jours, et ça c'est magique. Une dernière chose aussi, mais ça c'est plus au niveau mondial, je pense qu'il faut que les politiques acceptent le principe que quand on investit c'est pour longtemps, donc force les investisseurs à le faire pour longtemps, et quand on prend de la dette, c'est sur des actifs non cotés, parce que mettre de la dette sur des actifs cotés, ça peut mettre à l'envers la planète.